Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va très très bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo Comment bien débuter clavier-souris sur Fortnite en 2021 Avant de commencer cette vidéo N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Et l'abonnement si c'est pas encore fait Et d'aller dans la boutique d'objets Et d'aller dans soutenir un créateur Voilà qui est juste en bas à droite Et d'entrer le code créateur Bah là vous le voyez pas avec la cam Mais il s'affiche juste ici là, quelque part Voilà, en tout cas bon visionnage Et voilà c'est parti Ok alors on commence tout de suite Par le positionnement Le positionnement du clavier Plutôt, parce que là je parle pas très français Bref, alors bon déjà Faut que vous ayez un clavier apte à jouer Parce que le clavier que vous voyez là Sur votre droite je crois Bah j'ai perdu un peu la barre espace quoi Donc évitez de perdre la barre espace, c'est un conseil Après, le clavier vous pouvez jouer comme les secrétaires C'est à dire tout droit Bon après c'est un peu compliqué, moi je me suis habitué à jouer pencher J'ai accès plus facilement à toutes les touches Et puis au moins c'est un peu moins compliqué Donc je vous conseille quand même de jouer comme ça Après c'est une habitude à prendre au début Et vous allez voir qu'à force c'est beaucoup plus facile de jouer comme ça que comme ça Bon du coup on passe à la deuxième étape Le paramétrage des touches Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui construisent avec le bouton de côté de la souris Là les boutons là En fait, moi je construis pas avec les boutons de côté En vrai j'arrive pas Mais ça me fait perdre un petit peu de fluidité Mais il y a pas mal de joueurs qui les utilisent Et c'est beaucoup plus facile Que franchement ceux qui veulent commencer Qui ont pas beaucoup joué avec la V souris Je vous conseille mur sol avec les boutons de côté de la souris Sinon moi, pour les builds J'ai mis C pour le mur A pour le sol V pour l'escalier Et X pour le doigt En vrai c'est assez compliqué de s'adapter Mais à force ça va C'est facile C'est juste une question d'habitude Donc en vrai ça va Après pour les armes Pour les armes Première armes J'ai mis les boutons de souris Première et deuxième armes Les boutons de côté Après la troisième armes J'ai mis clic mollet Pour les deux dernières J'ai mis B et F Le B et F C'est plus pour mon re-shield Tout ça Donc c'est pas mal Et j'ai accès facilement aux trois premières armes Qui est souvent pompe à RPM Ou pompe à RPM Bref Bref ça c'est à votre choix C'est vous qui voyez pour vos touches En vrai Voilà J'ai rien d'autre à vous dire Je modifie avec F Sinon Comme pas mal de gens F c'est vraiment pratique Donc ceux qui ont pas de touches Mettez F c'est vraiment pratique Et fouillez avec eux Voilà Donc en vrai Bah ouais Je conseille ces touches Qui veulent les mettre Ils sont vraiment bien Faut juste s'adapter un petit peu En une semaine Vous faites très vite Voilà C'est assez facile Et sinon En vrai pour les touches Il y a rien d'autre d'important Après pour les ping et tout Ça c'est vraiment C'est pas important C'est vous qui voyez avec ça Là je peux rien vous dire là dessus Et voilà Voilà donc là on est dans ma map Alors j'ai du baisser un peu la qualité du rec Parce que sinon ça allait bugger Donc voilà Là au moins ça bug pas Alors pour vous entraîner Je vous conseille Bah de faire Tout le monde Solo build quand vous connectez Voilà Vous faites des edgits Vous faites des 90 Déjà vous commencez par Les trucs les plus basiques Rien de bien compliqué Voilà donc Vous faites des 90 Vous vous entraînez à faire des doubles edgits Après moi dans ma propre map J'ai fait pas mal de Comme vous pouvez le voir ici J'ai fait pas mal d'edgits Pour que je traîne et tout Donc quand je me coach Je vais souvent dans ma map Faire des solo build Après de l'edgit Pour m'échauffer un peu Échauffer les doigts C'est vraiment bien Et voilà c'est tout pour le solo build Voilà donc là on est dans mes maps favoris Vous les voyez pas à cause de la caméra Mais je vous les présentais un petit peu Pas trop longtemps Histoire que vous ayez un peu de map Histoire de vous train Comme ça bah vous pouvez vous entraîner et tout Et voilà du coup on va tester les maps Que je vous conseille fortement Et puis voilà Voilà donc la première map C'est la map piece control de Raider Elle est vraiment vraiment bien Parce que c'est un des trucs les plus importants Contre les joueurs Donc voilà je vais vous montrer un peu Comment ça se passe dans la map Donc là vous pouvez vous prendre une arme Qui va vous être fortement utile Voilà vous avez vraiment plein de trucs Plein de possibilités C'est vraiment bien Je vous conseille d'en faire genre 5 5 quand vous vous connectez C'est à rien d'en faire 4000 non plus Donc voilà là c'est vraiment des trucs comme ça Box Box c'est mettre la balle quoi C'est duplay ce contrôle quoi C'est plein de bien compliqués Voilà au début vous serez peut-être un peu lent Mais à part ça va venir Donc voilà je vous conseille Cette map Donc j'avais oublié de vous le dire Mais le code de chaque map S'affiche sur votre écran A chaque passage de map Et les codes sont en description aussi Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit Il y a en description Et sur votre écran Donc là on est dans la deuxième map La map de Train Donc c'est vraiment bien Parce que dans cette map Vous pouvez faire de tout Alors vous pouvez faire de l'Aim Vous pouvez faire du build De l'Aidji Warm up Je ne sais pas trop ce que c'est En vrai je ne vais pas vous montrer Trop trop Mais en fait il y a tout Là il y a du truc avec les zombies C'est du fight avec des zombies Là Eidji Je vais vous montrer un peu ça Parce que c'est vraiment bien Là vous avez de tout Cheap d'Eidji à faire Vous avez des descents Des murs Des cônes Vous avez vraiment tout Donc elle est vraiment bien cette map Je vous conseille aussi D'en faire un peu de temps en temps Vous n'êtes pas forcément obligé De nous la faire tous les jours Et voilà Vous allez voir qu'en vrai Elle est vraiment bien Donc je vous le conseille Et voilà Ceux qui ne veulent pas la faire Ne la faites pas Mais de temps en temps Ça ne fait pas de mal Voilà Alors on se retrouve dans la troisième Et dernière map Que je vais vous présenter Dans cette vidéo C'est la map clairement La plus chiante Que je ne fais jamais Mais c'est mon déco Parce que je ne la fais pas Elle est très 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 utile Surtout quand vous débutez Encore plus Mais en général Même les joueurs pro Pour tout le monde C'est vraiment très utile C'est la map AIM Donc là vous avez tout cheap D'AIM à faire Vous avez vraiment tout 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 Ce qu'il y a à faire Donc là par exemple Vous avez des montgraal Ça peut vous traîner Ça va vous traîner Au shoot au pont Voilà vous avez vraiment Plein plein de choses à faire En AIM Dans tous les jours C'est là Si vous voulez vraiment Vous améliorer Il faut vraiment Dans tous les jours Faire 20 minutes 20 minutes de shoot Ça va vraiment vous aider Vous allez voir Moi je ne le fais pas Et voilà Mon point de table C'est mon shoot Donc voilà C'était tout pour ces maps Et voilà Voilà les gars Donc c'est déjà La fin de cette petite vidéo C'était assez court Assez rapide du coup En tout cas J'espère qu'elle vous aura aidé J'ai essayé de vous donner Quelques petits conseils Donc voilà Je ne suis pas rentré Dans les détails partout Donc je ne suis pas un joueur pro Je ne suis personne Pour vous dire Ce que vous devez faire Mais j'espère que Je vous aurais quand même Un petit peu aidé Merci à tous ceux Qui sont restés jusque là Dans la vidéo Merci à ceux qui likeront Qui s'abonneront N'oubliez pas La petite cloche de notification On se retrouve A bientôt Pour de nouveaux lives De nouvelles vidéos Et bonne journée à tous Bye Sous-titrage ST' 501 Merci à tous